Bienvenue sur Tesla 3, aujourd'hui on fabrique une Tesla Ring pour 25 euros. Vous savez cette fameuse bague qui permet d'ouvrir votre modèle 3 ou votre modèle Y. Jingle ! Avant toute chose, je dois vous indiquer que la chaîne a besoin de vous plus que jamais. Cette bague est à gagner, vous voyez comment dans la description après avoir visionné cette vidéo. Il faut juste commencer à vous abonner à la chaîne. Nous voici donc dans cette vidéo DIY d'une bague Tesla pour vous permettre d'ouvrir votre modèle 3 ou modèle Y. Vous avez peut-être déjà pris connaissance de la très belle bague personnalisable de chez Hansho lors d'une précédente vidéo, je la mets ici. Elle est très jolie, efficace, mais à plus de 100 euros, on peut parfois hésiter à se baigner avec. Car c'est un des grands intérêts de la bague, pouvoir s'affranchir du téléphone sur la serviette de plage. Des personnes ont acheté la Tesla Ring en céramique et l'ont perdue dans l'eau car elle était mal ajustée à leurs doigts. De plus, l'eau plus ou moins fraîche peut faire dégonfler vos doigts et rendre la perte de la bague plus facile encore. C'est pourquoi je fais ce tuto d'une bague à pas cher. Pour faire la bague, vous aurez besoin d'une carte clé à 13 euros, de l'acétone, 3 euros le litre, d'un moule à bague en silicone à 6 euros, de la résine ultraviolet à 3 euros et d'une seringue pour quelques centimes. En option, vous pouvez ajouter de la poudre colorante et une lampe à UV, mais ce n'est pas obligatoire. Ça sera juste un petit peu plus long à durcir quand vous l'exposerez au soleil. La carte clé se trouve sur votre shop Tesla. Je mets tous les liens en description. Vous recevrez deux cartes pour 26 euros, comme celle-ci dans son écran. Prenez une carte, placez-la dans un récipient non sensible à l'acétone. Versez l'acétone dessus et attendez une nuit. Je vais vous le mettre en time-lapse. Bon, là j'ai été un petit peu juste en acétone. On recommence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on prépare notre résine colorée. Bien sûr, vous pouvez sauter cette étape si vous souhaitez une bague translucide. Un peu de pigment, un peu de résine, on mélange. Il va falloir maintenant faire entrer la puce RFID et son antenne dans le moule. Aidez-vous d'un gros cure-dent ou d'une grosse allumette pour insérer l'antenne autour de la bague. On va maintenant insérer cette résine colorée. Dans le moule. On va enlever les bulles. On va passer sous la lampe à UV en temps réel. Vous allez voir, c'est très rapide. Oui, bon, il n'y a pas eu assez d'UV. Donc on recommence, on refait une séance d'UV. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oui, bon, visiblement, j'ai mis un petit peu trop de colorant. Donc la résine ne tient pas bien si vous mettez trop de colorant. Il faut vraiment mettre très très peu. Rien n'est irréversible. On replonge la bague dans un bain d'acétone. On a récupéré notre fil de cuivre et la puce RFID. Et on va faire l'expérience avec la résine simplement. Musique de générique Un coup d'Ultraviolet en temps réel. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et vous voyez qu'elle se démoule très facilement. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et oui, c'est cette bague. Vous voyez la petite puce, c'est cette bague. On va maintenant la programmer. Et pour ça, on va dans la voiture. Nous revoilà dans la voiture pour la programmation de la mague. Alors, pour la programmation, vous partez dans le menu voiture. Vous allez dans verrouillage. Et ici, vous allez rajouter une bague. Donc, j'ai déjà ma bague Steph. C'est celle-là. C'est la bague céramique de chez Hansho. Je fais plus. Et là, il me demande de passer la petite bague dessus. Donc, je la présente ici. Voilà. On me demande de scanner une carte d'origine. Moi, je ne vais pas passer la carte d'origine puisque celle-là est déjà programmée. Donc, je passe simplement celle-là. Et voilà. Une bague a été rajoutée. Alors, je l'ai nommée résine tout à l'heure. Je l'avais supprimée. Il a retenu. Je l'ai supprimée pour vous montrer au film. Mais il a retenu que je l'avais appelée résine. Donc, cette bague-là, c'est la bague résine. On va faire tout de suite les tests. Si je la passe comme ça naturellement, ça se ferme. Et là, ça s'ouvre. Je vais la mettre au doigt. On va voir. Vous voyez là. Je vais enlever l'autre. Pour ne pas qu'il y ait d'interférences. Que vous pensiez que c'est l'autre qui ouvre. Voilà. Elle est là. Elle est moins réactive que l'autre. Voilà. Ça fonctionne. En conclusion, c'est un objet pratique. Sans grande valeur. A peine 25 euros. On peut donc se permettre de perdre sans trop s'en vouloir. Malgré tout, elle ne remplacera pas ma belle bague céramique en chaud. Je vous rappelle qu'en cas de perte, il vous suffira simplement de supprimer cette carte clé à partir de la tablette dans la Tesla. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, les pouces bleus et le s'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans une prochaine vidéo, je recycle un bracelet pour en faire là aussi une clé mais à 13 euros puisque je n'utiliserai pas de résine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501